Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui à Necker nous allons parler du fibroscope, de l'utilisation de la gaine, son introduction, la lubrification et le nettoyage. Le fibroscope c'est un outil classique de la consultation de l'ARN. C'est un outil qui est cher et qui est un peu compliqué à utiliser avec les gaines que nous avons à notre disposition qui sont des gaines à usage unique. Ça ne nous permet pas immobiliser les fibroscopes pour des désinfections itératives mais ça nécessite quand même d'être assez au clair sur l'utilisation des gaines pour ne pas casser les fibroscopes. Aujourd'hui, récemment, en 2022, on a changé le protocole d'utilisation des gaines et je vous propose un changement radical avec la lubrification avant de mettre la gaine à usage unique pour éviter de se retrouver dans une position où on est bloqué au moment du retrait. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel. Je me suis préparé pour utiliser le fibroscope. J'ai mis un tablier, j'ai fait une friction hydroalcoolique, j'ai mis des gants. J'ai posé le fibroscope sur la table avec la poignée vers le haut pour qu'il soit bien droit. Si on le met dans l'autre sens, il a tendance à appuyer sur la poignée et à se couder à l'extrémité là, ce qui rend difficile la lubrification et l'introduction de la gaine. Je le mets bien à plat. Je mets une goutte de lubrifiant sur la compresse et je lubrifie le fibroscope. Je prends la gaine à usage unique et je l'introduis sans difficulté bien sûr sur le fibroscope. Je viens bloquer la partie proximale sur le corps du fibro et j'enlève la gaine de protection. Le fibroscope est prêt à l'emploi. Une fois que vous avez utilisé le fibroscope, il est prêt à être nettoyé et désinfecté en quatre temps. La première chose, c'est de nettoyer la gaine du fibro avec une compresse non stérile. Le but, c'est d'enlever le sang et les sérosités pour vous protéger. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'enlever la gaine. Vous désarimez la partie supérieure et vous tirez doucement sur la gaine à usage unique qui doit venir toute seule. Le fibro a été lubrifié, ça fonctionne. Ensuite, vous prenez une lingette de septalcan et vous nettoyez le fibroscope. Vous vérifiez que la lingette est propre. Si elle est sale, ça veut dire que la gaine a été ouverte pendant l'utilisation et qu'il faut faire un cycle de désinfection complet pour le fibroscope. Là, elle est propre, vous pouvez continuer. Et vous faites un deuxième passage avec une lingette sur le fibroscope et sur le corps du fibro. Le fibroscope est prêt à être rangé dans son bac d'origine et être utilisé pour le patient suivant. Si vous n'arrivez pas à enlever la gaine du fibroscope, surtout ne forcez pas, appelez à l'aide. Il vaut mieux appeler à l'aide pour rien que de casser un fibroscope. Vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos pédagogiques de RL pédiatrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.